Notre visco-coupillon a relâché Toi aussi ! En fait toi aussi Il a dit qu'on avait le droit de dormir au centre du village Heureusement que Bruce est devant en propre C'est pire que le carouache Bruce a crevé Ça, c'est la love love Une voiture familiale du siècle passé qui cumule déjà plus de 300 000 km Elle a coûté que 3700 euros il y a quelques années à mon meilleur pote Robin Mais aujourd'hui, cette voiture, elle ne passe plus le contrôle technique C'est un parchemin C'est un parchemin dans le technique Donc au lieu de la mettre à la casse, on s'est dit qu'on allait lui faire vivre une bonne dernière aventure A deux, et avec elle, on va essayer de traverser tout le continent africain du nord au sud Deux potes, une vieille voiture 18 000 km à parcourir Bienvenue dans le Last Ride On se réveille tout doucement Toujours au même spot Le lever de soleil avec la brume C'était fabuleux On a échappé au feu Donc on n'a pas dû bouger pendant la nuit On a entendu les babouins crier toute la nuit C'est vraiment un genre d'aboiement T'avais l'impression que c'était une horde de chiens Mais non, c'était à mon avis bien une petite centaine de babouins Et on les a vu passer ce matin Juste à côté du campement Franchement, hyper impressionnant De les voir tous en groupe comme ça Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Ça va Ça va Un milliard de degrés dans la tente C'est ouf comme ce matin il faisait froid Je me suis réveillé et j'ai mis mon pull Ah ouais ? On est prêt pour le breakfast That's my boy Qu'est-ce que nous fait de bon là-bas ? Un petit jus d'orange maison C'est bon Là c'est ? 4,45 Avec le chrono qui est mis Avant qu'on mette les oeufs Et bain d'eau froide Sox perfect Et voilà Ça aura mis deux semaines Mais on les donne On quitte ce merveilleux spot On passe par cette énorme palmerée Je sais pas si ça s'appelle comme ça Mais c'est vraiment une jungle trop belle Et vu du haut avec les voitures Et la poussière et la fumée C'est juste splendide On était vraiment perdus au milieu de nulle part On a croisé pas grand monde à part quelques touristes Genre 5 touristes qui passaient en pirogue le matin ou le soir à droite Donc on était vraiment sur notre petit coin de paradis On fait quoi la robe ? Alors là on se dirige vers la Casamance Et on a décidé de quitter la route principale Pour trouver de la piste Et là on a directement trouvé une petite route sympa On verra si ça continue Il y a 18 km Et le but maintenant c'est vraiment faire que de la piste Macadam on en a un peu marre Donc on a chaud se perdre Dans les petits villages Et trouver des bivouacs un peu en pleine nature Là pour le coup on a vraiment pas d'itinéraire On a juste une destination très vague Et le fait de passer par les pistes Nous permet de vraiment découvrir le Sénégal en profondeur On passe à travers des villages Tout en reprenant tout doucement la direction de la côte ouest Car dans quelques jours Il faudra qu'on retourne à Dakar Pour une raison bien spécifique Oups, oui bon Il faut encore que j'améliore un petit peu mes compétences de pilotage au drone Deuxième crash de drone de la journée Heureusement Il a presque rien Il y a juste un Un bras qui est un petit peu déboité Mais ça ne devrait pas poser problème pour le faire voler Là on est dans les pistes Et c'est hallucinant à quel point c'est sec Ça fait énormément de poussière On roule côte à côte pour pas s'enfumer Ou alors Bruce se met loin loin derrière Histoire d'avoir un minimum de visibilité Et là on remarque que toute la poussière rentre par le bas de caisse Arrière gauche Donc toutes nos affaires Mais bien toutes nos affaires vont être trempées de poussière T'imagines hein ? 15 kilos de poussière dans la voiture Et puis quand on ira dans des zones humides Ça se transformera en boue Vous êtes bien Je crois qu'on doit... Il faut qu'on bouche le... Le trou ouais Dans les deux passages de roues de secours Il y a des trous pour normalement évacuer l'eau Ah ouais bah oui c'est là Et on les avait laissés ouverts en se disant Si il y a de l'eau qui rentre au moins elle s'évacue Mais là c'est par là que la poussière rentre Et c'est là dedans qu'on a mis plein de trucs Donc dans quelques jours on va retirer le meuble Par exemple on vient de mettre nos combinaisons de surf Les wetsuits là dedans Et curieux de voir la tronche qu'elles auront À mon avis elles seront rincées Et alors qu'on roulait tranquillement On s'est rendu compte que le viscocoupleur N'était plus activé Je sais pas ce qu'il fonctionnait ce matin Ouais qu'on a jusqu'à la route Mais qu'on trouve un métier Ce qui veut dire que la voiture recommence à surchauffer Notre viscocoupleur a relâché Alors qu'on pensait que c'était une modification permanente Là on surchauffait bien, bien fort Il est pas censé tourner Non il est pas censé tourner là Il faut qu'on retrouve un mécanique Et qu'il fasse la même modif On a pas le choix Ouais c'est bizarre quoi C'est bizarre que ça ait lâché Parce qu'en vrai c'est pas censé lâcher On part à la recherche d'un mécano C'est dans le prochain bilage Là le problème c'est qu'il y a vraiment plus Aucune résistance au niveau du ventilateur Donc elle surchauffe sur les routes normales Ce qu'elle ne faisait pas avant Donc faut vraiment qu'on garde ça à l'oeil Pour pas surchauffer Faire un joint de filasse On va s'éflater le moteur Et on passe sur un magnifique pont La rivière Gambie Ah ouais Le pont de la rivière Gambie Du fleuve Gambie On a trouvé un mécano Enfin en fait il était pas mécano Mais on a dit on recherche un mécanicien Et en un coup il y avait 5 personnes autour de la voiture Qui étaient en train de bricoler dessus Ce qui est bien c'est que maintenant on voit ce qu'ils font Donc on va pouvoir la réparer pour la prochaine fois C'est pas compliqué Surtout que ça a déjà été dévissé Donc avec les outils qu'on a On devrait facilement le refaire La pièce en fait que le gars a installé dernièrement C'est désintégré dans le viscocoupleur Et alors ici on voit l'ancienne réparation Qui s'est désintégrée Et il s'est limé complètement Donc il y avait plus rien qui le bloquait Donc là il faut On essaye de remettre une vis J'en sais rien pour essayer de bloquer quelque chose On espère que ça va fonctionner Que ça va tenir plus longtemps que la dernière fois Mais là au moins maintenant On a vu l'intérieur de ce viscocoupleur Donc on pourra s'en charger nous même J'espère L'important de s'en charger nous même C'est que là on a quand même du rouler Pas mal de kilomètres Presque en surchauffe Et c'est pas bon du tout pour le moteur On a pas surchauffé Mais on était presque en surchauffe Il me fume Je suis désagré Mais quoi il a juste vissé dedans Il avait mis ça qui était trop haut Donc on n'arrivait pas à le refermer Faut pas nettoyer ? Ok on ne nettoie pas En vrai ça pourrait aller C'est bon 8€ Pour une réparation Qui je pense ne va pas durer très longtemps Parce qu'il y a du jeu Mais Il est potentiel que ça tienne Donc on essaye Si ça fonctionne pas On démonte nous même On essayera de trouver des pièces A mettre dedans Parce que c'est vraiment un engrenage Qu'il faut bloquer Et on va commander un nouveau Donc on croise les doigts Et on va essayer de commander un nouveau En même temps de commander des nouveaux amortisseurs arrière Parce que dès qu'on prend une bosse Ça rebondit tellement Les amortisseurs sont complètement morts Et pour le bien de la voiture Et de notre voyage Ce serait intelligent d'échanger Moi je veux des citrons On en profite juste après la mécanique Pour faire un peu des courses J'adore T'as 250 T'as 250 ? T'es où la bosse déjà ? Bah... Ok Ça a été arrêté à la première ville Il fait chaud Et tout le monde est amorti Et on a l'impression qu'on dérange tout le monde Tout coûte 500 francs CFA C'est à dire 85 centimes On sait pas si on se fait avoir ou pas Mais bon ça reste pas cher On a acheté des tomates On a des fruits et des légumes Alors c'est bien Un truc qu'on a du mal à trouver ici C'est les fruits et les légumes Surtout les légumes Mais par contre les baguettes Ça et ça faire Elles sont super bonnes Et ça fait vraiment plaisir C'est le genre de petit win en voyage T'es content d'avoir du bon pain On vient de reprendre la piste Après avoir fait les courses On sait vraiment pas dans quoi on s'engage Mais là ça qui est drôle C'est qu'on va sans ambition Sans aucune idée de ce qu'on va trouver sur la route Et si c'est que de la piste Pour l'instant ça nous va 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 11 11 11 11 12 12 12 11 12 11 12 12 13 13 14 14 14 15 18 19 20 20 21 21 19 22 24 15 15 22 21 22 22 22 23 23 25 25 22 24 25 25 25 25 Je vais le poser d'abord. Ça paraissait bien rangé. Oui, mais ce ne l'était pas. J'ai hâte d'ouvrir ça. Attends, attends. On a récupéré 10 cm de garde-sol. Elle est toute droite maintenant. Déjà, on va regarder ici. Mec. Attends, on n'a pas des choses à prendre. Voilà, ça va s'apprendre. Toutes mes hélices de drone. Les câbles, on ferait mieux de les sortir. Oui, et de les mettre dans le côté. On va dans la boîte à outils, on a la place. Waouh. Mais mec. Quelle horreur. J'espère juste que ça ne vient pas de la mousse expansive. Ça vient d'office d'en dessous. Ça vient de là, quoi. Mec, c'est là. Ça vient d'office de là. Mec, c'est le boxon. Une poubelle, ce truc. C'est le satané de trou. Imagine, là, on la ramène dans un climat humide. La boue que ça va faire. Moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est de se dire que t'as vu les dégâts qu'un petit trou comme ça peut faire. Alors, imagine si on n'avait pas mis de mousse expansive. On serait mort. On serait déjà décédé quatre fois. On passe sûrement un peu par là aussi, tu sais. Non. Non, non, non. Ouais. Voilà. Neuf. Et voilà. On vient de te remettre. J'espère que ça va faire une différence. Je pense que ça va faire une grosse différence. Parce que là, c'était vraiment difficilement viable. Vivable. Il y a un bout de terre qui est tombé, je crois. Voilà, on ne monte pas de trop près, mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, allez. On va reprendre la route. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose, en tout cas. Ce n'est pas possible. Ça va venir en dessous de la banquette, alors. Non, je pense que c'est un combat qui ne sert à rien. Un an de 5 sur les pistes. C'est quoi la solution, finalement, pour la poussière, Rob ? Si vous avez des problèmes pour bronzer, comme moi, vous venez au Kenya. Vous venez au Sénégal. Vous prenez les pistes de poussière. Incroyable. Pour éviter la poussière, finalement, on a simplement ouvert les fenêtres à l'arrière. Je ne sais pas si ça change quelque chose en termes de poussière, mais en termes de poussière, pour nous, ça change quelque chose. Peut-être pas pour le derrière, mais… À mon avis, c'est sous la banquette. Il y avait encore un petit trou. Et c'est là où la roue passe. Donc, maintenant, quand on s'arrête, on va abaisser la banquette et essayer de mettre un… Un plastique. Un scotch. Un scotch. Un scotch d'alu. Parce que là, si on va rouler tous les jours, et ça en sera quand même gueule. Ça va, hein ? Oui, c'est les douches qui vont venir. Regarde ça, oui. On n'a que 20 litres d'eau. Incroyable. Incroyable. Bruce nous attendait sur le bord de la route. Il nous a dit qu'il s'était posé 15 minutes et que les locaux lui avaient dit qu'on pouvait aller par la gauche, par la droite, par la gauche, par la droite, droite, droite et gauche pour rejoindre le fleuve. Ce qui serait cool. Un petit point d'eau. Regardez la belle voiture qui arrive en face. Dommage, c'est un Defender. Et que ça casse tous les 100, 5 kilos. Comme notre viscocoupleur. Dixi de ceux qui ont eu déjà deux pannes avec le viscocoupleur. Oui, mais on sait ce que c'est. Comme le soleil est doucement en train de disparaître, il est temps pour nous de trouver un spot. On prend la direction de ce qui nous semble être une rivière mais on n'est vraiment pas sûr qu'il y ait de l'eau à cette période-là de l'année. On vient de passer à travers des petits villages bien traditionnels. Super beau. C'est vraiment ouf parce que cette piste, en fait, elle nous emmène au milieu de nulle part comme on le voulait. Et là, on se dirige vers un single track vers le fleuve. Single track, c'est-à-dire une petite piste de moto, voire de piétons mais les locaux nous ont indiqué le chemin et nous ont montré cette piste. Donc, c'est que ça doit être possible de passer. Pour être honnête, il n'y a même pas de piste sur Google Maps ni sur Maps.me donc on essaie d'utiliser le drone pour tenter de nous repérer. C'est le frein, mec. Ah, mais en fait, je sais voir, elle est. Attends, regarde ! À droite, à droite, à droite ! À droite ! À droite ? Ah non, enfin, à gauche. Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. On est en train de faire un polish à la voiture, là ! Heureusement que Bruce est devant pour être un peu écarté. C'est pire que le car wash ! Ça avère ! C'est pas ça qu'on trouve sur Iron Lander, hein ? Non ! Bon, faire un single track en voiture, c'est déjà pas très malin. Encore moins avec un Defender qui est très haut, qui est très large. Encore nous, en Volvo, étant très petits avec un bon rayon de braquage, on arrivait facilement à passer en dessous des branches et à éviter les « grosses griffes ». En plus de ça, tu rajoutes toutes les souches et les pierres qui sont cachées juste au bord de la piste. Impossible à voir, évidemment, parce qu'elles sont sous les herbes. Ça fait un bon petit cocktail de chaleur, de poussière et de stress pour la voiture, quand même, parce que ce serait pas ouf de tomber en panne vraiment au milieu de nulle part. Juste là, maintenant, là. On fait 40 degrés, on est en train de passer dans vraiment des pistes très, très, très étoiles. Heureusement, on est en fin de journée, il commence à faire un peu plus frais. On espère arriver vers une rivière, mais je m'étonnerais qu'il y ait encore de l'eau. Mais pourtant, Robin a demandé un local. Et il a dit « rivière » et le gars lui a dit « tout droit, tout droit ». Donc, croise les doigts. En tout cas, déjà, je n'ai vu aucun spot à Youverlander sur la piste qu'on a pris. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui la prennent. Mais alors là, sur des pistes comme ça où ce n'est même pas fait pour des voitures, je pense qu'on doit être les rares touristes à s'enfoncer aussi loin dans le Sénégal. On n'est pas encore arrivés, mais techniquement, cette piste, elle doit bien mener quitte-part. Donc, on est confiants sur le fait qu'elle est même à une rivière. Voilà la visibilité actuelle. Tu vois un prime, toi ? Non, je ne vois rien. Toujours tout droit. C'est un bon avantage de la Volvo. C'est qu'elle est très basse. On passe partout. Si on a tout fait, remarche arrière. Je pense que ça va m'aller à rien. C'est drôle. J'aime bien cette mentalité, Robin. Je pense qu'on est baise. Non, non. On va bien tout boire faire un potager dans la lave-love. C'est parti. C'est pour ça qu'on est venu au Sénégal. Ce n'est pas pour prendre le national. Je sens qu'on est en train de faire de la merde. Quoi ? Je sens qu'on est en train de faire de la merde. Entre les arbres, je ne peux plus passer. On n'a qu'à remonter jusqu'au village et on demande s'il y a un point d'eau. Il va falloir faire demi-tour maintenant. Nous, on sait le faire ici, je crois. Toi, en 18 fois, ça va peut-être passer. Je prends à gauche ou je prends à droite ? Toi, là, tu fais marche arrière, là. Là, tu fais marche avant, là. Marche arrière, là. Allez, Bruce. Allez, Bruce. Si tu ne sais plus reculer, c'est que ce n'est pas bon. Vas-y, vas-y. Voilà. T'es bon, t'es bon. Je vais m'installer ici, moi. Alors ? Ben, écoute, c'est demi-tour, forcé, parce que Bruce est trop large, mais nous aussi, en vrai, on sentait qu'on était en train de faire de la merde. Donc, on re-brousse. Re-brousse, brousse, chemin. Et au moins, on aura visité des petits villages, on aura fait des cool pistes et il ne manque plus qu'à trouver un spot. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est à vous d'ouvrir la piste. Moi, je suis le garde de la Love Love. Je regarde s'il n'y a pas des souches ou des troncs sur le côté et je préviens Robin. Putain, mais l'État ! Je suis aussi ça que ma chemise. Moi, j'évite les arbres, ici. Allez, la Love Love ! Et quelques minutes plus tard, après avoir retraversé les mêmes paysages, mais avec une bien meilleure lumière, on se rend compte que Bruce ne nous suit plus. Il y a un petit village juste derrière nous et on va devoir abandonner l'eau pour ce soir, mais c'est pas grave. On s'est bien marré. Le problème, c'est qu'il nous reste une heure, une heure et demie de soleil. Il faut vraiment qu'on trouve un spot assez rapidement. J'imagine qu'on est vraiment dans la brouche, genre dans la vraie brouche. Chose que tu n'es toujours vue que dans les films. Je n'imagine pas que c'était possible. Et là, on est là. On la traverse. Regardez-moi ce tank. Ouais, mais je pense que c'est possible que tu aies tapé dans un tronc à un moment. Avec la mousse expansive, elle prend la couleur de chaque piste qu'on prend. C'est très joli. Et là, on voit que ça commence à être attaqué. Mais ça, c'était déjà avant. Ouais, mais c'est de plus en plus. C'est bien. Ça fait une petite patine. Bon, on va à la rencontre de Bruce. On l'a perdu, là. Imagine, on va tirer un def. Oh, non. C'est ton oreiller, ça ? Oh, mon ordi. Mec. Mon ordi. Mon drone qui s'est pris trois arbres aujourd'hui. On va fermer l'autre côté. Ouais, je vais fermer l'autre côté. Waouh, l'état de la voiture. C'est une catastrophe. Bon, par contre, on a perdu un moussaillon. Bruce s'est arrêté quelque part. On ne sait pas pourquoi. Stop, il n'a pas crevé. Même si il a crevé, il s'est roulé. Il a vu comment il s'est pris à un moment un truc. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, est-ce Bruce ? Est-ce Bruce ? Bah, ouais. Non, je le savais. Non. Bruce a crevé. Ça fait comment ? Je me suis pris la bordure. Check. Ah, tu t'es pris ? Check ça. Oh, putain. Oui, oui, mec. Tu t'es pris ça ? Oui. Attends, tu t'es pris quoi ? J'ai esquivé l'arbre en face pour ne pas que ça me prenne dans le toit. Et je me suis pris l'énorme racine que je n'ai pas vue, du coup. Bon, allez, comment on utilise cette... Putain, mais en vrai, ton pneu n'est pas pété. Non, en fait, j'avais déjà une creusée en lente avec ce pneu-là. Mais donc, tu dois juste remettre la jambe droite. Et puis, c'est bon. Ouais, c'est juste décoller. Ouais, c'est juste que là, forcément, ça ne fait plus le... Attends, c'est quoi que tu t'es pris ? Oh, ouais ! Ah, mais c'est celle que tu t'es prise à l'aller, hein ? Voilà la fautive. Allez, à la poubelle ! Non ! Ça, c'est bien high, ça, j'aime bien ! Il est surélevé, quoi ! Assez ! Assez, oh putain ! Bien foutu, quand même, hein ! Moi aussi ! On va l'acheter un pour la love love ! On va la lever, mec ! Un cric, on va lever les quatre mots en même temps ! Voilà, juste ça ! Et voilà, on a un petit coup dans l'agence. Heureusement, pas dans le pneu. Donc, il suffira de la remettre droite et... Pour les jeunesses, hein ? Hein, la love love ! Si vous avez le moins de problèmes de mécanique... Vous m'appelez, c'est surtout pas Robin ! Au Sénégal, vous m'appelez ! Je suis partout où il faut... Où il faut pas ! Une petite heure plus tard, après avoir accroché complètement la route secoue, on était de retour sur la route. Enfin, sur la route ! Tu m'as compris, quoi ! Vu qu'il commençait vraiment à se faire tard, on s'est dit que notre meilleur plan pour avoir un bivouac pour ce soir, ce serait de demander au premier village qu'on croise. On a été par là, nous. Ah, vous étiez par là. Ah, c'est là ! Oui, vous étiez par là ! Donc, au final, il est là ! Il n'y a pas de soucis ? On ne le range pas le village ? Oui, il n'y a pas de bruit un peu ! Ah non, ça n'a pas de bruit un peu ! Il serait mis après votre retour ! Oui ! Ce qui est cool qu'on a fait, c'est d'un peu pas se poser au milieu de départ, mais d'aller près des villages et de te présenter. Tu vois, tu viens pas comme n'importe qui, et tu dis, ben voilà, je suis chez vous, est-ce que je peux m'installer ? Oui ! Et les gens, alors peut-être qu'ils vont te dire non, mais peut-être qu'ils vont être très heureux de t'accueillir, ils vont se sentir très concernés, donc c'est cool ça ! On est en route vers le chef du village pour lui demander la permission de se poser. C'est la première fois qu'on va faire ça, donc c'est tout à fait cool ! On l'a rencontré le chef, il était super gentil, il y a deux jeunes qui sont venus pour mieux traduire en français. Il a dit qu'on avait le droit de dormir au centre du village, du coup. Ça risque d'être mouvementé, mais ça va être marrant ! C'est ici, en plein milieu du village, qu'on va passer la nuit. À mon avis, ça doit pas arriver tout le temps, du coup on attise un petit peu la curiosité. On a demandé au chef du village si on pouvait dormir. Et quoi, aussi par hasard ? Ah non, on a rencontré, c'était en fait on avait envie. On voit que bord de rivière, bord de fleuve... Où elle est l'image que j'ai l'image ? Nous voilà dans un beau village ! Alors heureux de là où on est atterri ? Ouais, c'est ce que je disais, on a fait deux nuits là, trois nuits. Bord de rivière, bord de fleuve. Et là on cherchait justement une rivière parce qu'on est dégueulasse, plein de poussière. Et on est tombé par hasard sur ce village et on a été demandé si on pouvait se mettre à côté pour passer la nuit. Et ils nous ont invité à passer la nuit ici, en plein milieu. On va sûrement manger avec eux. Et c'est cool parce qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Surtout on s'attend à rien. Il y a les petites chèvres là et les enfants on se trop mime. Ils sont hyper accueillants, hyper gentils, hyper souriants. Et on a bien dit qu'on voulait pas déranger, on voulait juste se mettre un peu plus loin pour passer la nuit. Ils nous ont invité à se mettre ici. Ils nous ont demandé si on avait besoin d'eau, si on avait besoin de quoi que ce soit. Du coup, ouais, je pense qu'on va bien dormir. Après on va être réveillés tôt parce que je vois déjà des coques là et la mosquée est juste à côté. Le haut parleur est à littéralement 7 mètres de notre tente. Mais ça va être bien, ça va être des bons souvenirs, une belle expérience. Avant qu'il fasse trop noir, on monte la tente. Faut prendre soin du matériel. Oh le pépé là ! Ouais, ouais. T'as vu ? Mec, on remet avec les yeux. On va essayer d'aller se doucher. Ils ont un puits donc on va essayer d'utiliser l'eau du puits. Vu la journée très poussée russe qu'on a eue, ça va faire du bien. Ouais, ouais. Notre plan au départ, c'était simplement d'aller se doucher à côté du puits. On est invité pour la douche. On sait pas où, on sait pas quoi. Mais un gentil villageois nous a invité dans sa maison pour qu'on aille se doucher avec un petit peu plus d'espace privé. Voilà. Moi c'est Greg. T'es ? Greg. Vous pouvez se laver. Après je vais à moi en l'autre bleu. Ok. Je crois qu'on va. Merci. C'est une fois que je me lève avec une poule. Un vrai poule. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Faut pas la voir. Faut pas l'avoir. Ouais 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 faut ça, faut ça. On vient de se faire inviter par un gentil monsieur du village. Il nous a offert un plat typique, c'est pas anti-budjian, je sais plus comment ça s'appelle. Piment, oignons, riz, oeufs, il faut que j'évite ça, super bon, super bien épicé, on a passé une super chouette soirée en leur compagnie, il y avait lui, son frère et ses deux enfants, trop trop cool, trop sympa, on a posé plein de questions sur tout le village etc. Là on va aller dormir, il est déjà 21h et on est tous éclatés donc on va gentiment aller se reposer. En fait ce qu'il y a eu sinon, c'est qu'on s'attendait à rien et qu'on n'a rien forcé et que là tout nous tombe dessus, c'est hyper agréable, c'est hyper cool comme expérience et tout se fait très naturellement. On a été très très bien accueillis, c'est dingue, il est 21h, j'ai plus été dormir à 21h depuis jamais je crois. On est éclatés, ces journées sont merveilleusement fatigantes mais c'est ça qui est trop bon. La chaleur. Ouais, en fait ce qui est ouf c'est qu'on a fait déjà toute la partie Maroc, c'était une partie en elle-même, la partie Mauritanie c'était aussi une partie en elle-même et là le Sénégal on a vraiment eu une partie un peu plus bivouac chill posée et là maintenant on est vraiment en roue libre et autant ce soir on aurait pu se retrouver autour d'une rivière à faire un coup de bivouac, autant on aurait pu être dans la savane à faire un coup de bivouac mais on s'y attendait vraiment pas à terminer ici et donc demain on sait pas non plus où on va terminer et en fait à chaque fois je me dis c'est pas possible, je me dis ça va commencer à se ressembler mais en fait y'a jamais rien qui se ressemble, y'a toujours une connerie qui se passe, soit on se fait arrêter, soit on crève un pneu, on rencontre des gens ou j'en sais rien, c'est ça qui est trop bon quoi. Ouais et c'est cool c'est que là on s'est dit on a plus trop envie de prendre des nationales parce qu'il y a quand même au Sénégal beaucoup de nationales, on s'est dit qu'on allait rouler vers l'ouest et dès qu'on voit qu'il y a une piste qui part on la prend quitte à rouler même 50 km sur la journée mais faire 50 km de pistes et je crois que c'est comme ça qu'on va tomber sur ce genre de surprise sur des chouettes petits bivouacs et sur des petits villages comme ça et on a hâte de voir ce que demain nous réserve. Exactement. Le viscocoupleur va de nouveau lâcher. Non ça va aller. Allez bonne nuit, 21h, 10h de dodo, c'est nickel ça. Bisous. Bon 10h de dodo c'est ce qu'on espérait évidemment jusqu'à ce que cette foutue chèvre se mette à hurler dans tous les sens. Il est 7h du mat' la lumière se lève tout doucement sur le village. On a plus ou moins bien dormi entre les chèvres qui à 23h30 se bagarraient juste en dessous de notre tente et le coq depuis 4h du mat' qui déglingue qu'ils étaient tous autour de la voiture. Voilà ça a fait une nuit un peu légère mais en vrai on a quand même dormi bien, c'était calme, c'est très accueillant. Hier on a vraiment appris plein de choses sur leur mode de vie, sur le mode de fonctionnement du village etc. Par exemple en plein milieu du village il y a une centrale de panneaux solaires qui est construite pour l'instant par j'imagine une association allemande. Et en tout cas de ce qu'ils m'ont dit c'est qu'ils attendent vraiment la finalisation du chantier parce qu'ils sont un peu tristes de voir tout le temps le village complètement sombre le soir sans électricité, sans rien. Donc ça les aiderait beaucoup d'avoir un petit peu d'électricité, hyper intéressant. Et voilà quoi, un bon matin en plein milieu d'un village comme il faut. Parfois la ville nous emmène dans des trucs, on n'a rien fait, on n'a rien contrôlé mais c'est vraiment cool. Hier donc le gars nous expliquait qu'ici ils se fournissent en eau grâce à deux puits qu'ils ont. Et puis ils sont ici, ils sont méga profonds, genre méga méga méga. Et qu'ils ont aussi une eau de forage donc avec une pompe qui monte, eux ils boivent l'eau et ils l'utilisent forcément pour le quotidien. Nous si on buvait cette eau, je pense que notre estomac ne serait pas vraiment habitué. Derrière moi il y a la station électrique qui est en construction. Et en fait ce qu'on peut voir aussi c'est que sur chaque petite maison de temps en temps, ils ont des panneaux solaires avec un système de batterie pour pouvoir alimenter une télé, une lampe ou j'en sais rien. Bonsoir ! Mec les animaux qui gueulent... La chèvre à 23h. Ouais, on avait déjà bien dormi. Ouais. Au moins deux ans de semaine. Par contre, j'ai pas hordi la mosquette. Non, j'ai pas hordi non plus. C'est comme si j'avais plus froid. Qu'est-ce qui se passe la robe, t'as froid ou quoi ? On se rend pas compte, nous il avait très très froid cette nuit. Genre 12 degrés. Mais bon, c'est pas froid mais... On a pas les vêtements pour... On a pas les vêtements et un sac de couchage non plus. Donc j'ai mis un sac de couchage dans mon sac de couchage. Et là le soleil se lève donc il réchauffe tout doucement mais je profite de la plame du fait chaud pour prendre des forces. Aujourd'hui ça va de nouveau être une bonne journée. On sait pas ce qui va se passer, mais ça va être une autre journée. Est-ce que Rose de bon matin, t'as envie de nous dire, on est dans quel type de village ? On est dans un village Peul. Mais pas que Peul, il y a aussi une autre ethnie qui partage le village. Le chef du village est d'ailleurs de cette ethnie, je sais plus le nom. C'est d'origine guinéenne. Et donc voilà, ici ils parlent Peul et l'autre langue. Donc une quarantaine d'habitations. Pourquoi je ne sais pas combien d'habitants ? Non, on sait pas, on a pas su creuser. Une mosquée, comme partout dans les villages musulmans. Hey Robin, tu nous fais notre petit rituel du matin là ? Robin nous a préparé des petits oeufs à la coque et on se fait un petit déj de roi comme d'habitude. Et puis 5 minutes plus tard, alors qu'on avait déjà presque tout mangé, ils sont arrivés avec leur petit déjeuner. Sinon on meurt. C'est ça ? Non, ça ne t'invite pas. Je veux pas mourir hein, déjà que je fais mourir cette nuit avec le froid. Ça a été débitant mais... C'est quoi ? La feuille de baobab. De la feuille de baobab pilée, de l'eau du puits et du poisson séché. Ça déménage. C'est déjà de ne pas avoir besoin. C'est pour se réveiller. T'as goûté aussi Bruce le piment ? Sincèrement, c'était très très bizarre. Ouais, il déménage. C'est le tout baob qui goûte le piment. 9h du mat, un peu de piment. La journée va être Mickaël. On vous en dira plus dans quelques heures. Il est 11h du mat, on s'apprête à quitter ce petit village. Vraiment, trop chou d'expérience. Des belles rencontres. On va reprendre la route et on sait pas ce qui va se passer. Merci. Pour une raison plutôt imprévue, on a dû rentrer en Belgique.